Musique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver, une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 28 octobre 2019. On va commencer par la conférence qui a entamé ses travaux aujourd'hui, à laquelle a assisté le président Abdel Fattah el-Sisi. C'est la conférence de la radiocommunication qui se tient du 28 octobre au 22 novembre dans la station balnéaire de Shorm el-Shir. La conférence est tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève. En amont de l'inauguration, le ministère des télécommunications et de la technologie de l'information a fait une tournée d'inspection dans la salle des conférences de Shorm el-Shir pour s'enquerrir de l'exécution des préparatifs nécessaires menés par le ministère, l'autorité nationale de réglementation des télécommunications d'Egypte et la compagnie Télécom Egypte en coopération avec le gouverneurat du Sinaï du Sud pour l'accueil de ce grand événement international. Plus de 3500 personnes en provenance de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications participent à cette conférence. Pour savoir plus sur cette conférence, nous avons en ligne M. ou Dr Hazem Hassan, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout d'abord, d'habitude cette conférence se tient à Genève et pour la première fois depuis 20 ans, elle se tient en Egypte. Donc, que signifie cela et quelle est son importance ? La signification, bien sûr, elle est très importante puisque là, c'est une sorte de reconnaissance que l'Egypte, pas internationale, pas internationale, que l'Egypte a franchi des pas en avant extraordinaires. On voit au niveau de l'infrastructure, la communication en général, soit la radio communication, la télécommunication, a franchi un niveau et un seuil très important au niveau de l'amélioration du service, au niveau de l'infrastructure. L'Egypte se présente aujourd'hui comme une nouvelle terre pour les investissements en général. Cette conférence, justement, démontre ou attire plutôt l'attention de tous les investisseurs envers l'Egypte en disant, voilà, c'est là où l'avenir va commencer déjà. L'Egypte se présente comme la porte de l'Afrique pour les investisseurs, la porte du monde arabe. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une sorte de certificat, un témoignage pour l'Egypte pour dire, voilà, l'Egypte est la bonne place pour investir. Donc, quand on regarde l'importance, effectivement, de la communication, aujourd'hui, dans les investissements, dans le business en général, on voit que c'est une victoire, si on veut, pour l'Egypte aujourd'hui d'organiser cette conférence pour la première fois. Le fait que c'était toujours à Genève, c'est toujours organisé à Genève et que ça sort pour la première fois de Genève pour être organisé en Égypte, ça, c'est vraiment un signe, très bon signe. Et, justement, c'est très prometteur pour l'avenir de l'investissement en Égypte. Bon, maintenant, pour la représentation dans cette conférence, on a une représentation assez importante. On a une participation de 3 500 personnes, de 140 pays et de 50 ministres et vice-ministres des télécommunications. Qu'est-ce que cela signifie également ? Ça va signifier, aujourd'hui, et ça va justement confirmer l'idée qu'aujourd'hui, avec les moyens de télécommunication et de radiocommunication, le monde est devenu un petit village. Il faut qu'il y ait des réseaux qui couvrent le monde entier, aujourd'hui. L'information et le passage de l'information d'un pays à l'autre est un besoin urgent et nécessaire, voire vital, pour le business dans le monde. Et on voit que l'Égypte présente bien un bel exemple pour ça. Comme je vous ai dit, c'est la porte de l'Afrique, de l'Asie, de l'Est, de l'Ouest, ainsi que l'Europe aussi. L'Est, de la mer Méditerranée, donc l'Égypte offre un potentiel, grâce à son emplacement au centre de l'Ancien Monde, justement, très important. Et l'infrastructure manquait beaucoup, mais justement, quand on voit la nouvelle autoroute qui va être créée entre le Caire et Gensbourg, d'une part, et en plus, de l'autre côté, la route de la Soie avec la Chine, donc là, on voit que tout va, est vraiment centré en Égypte. Donc, tous ces points, pour toutes ces raisons-là, on voit que l'Égypte, justement, il y a la lumière dessus, aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là. L'Égypte montre et promet, est un pays très prometteur, aujourd'hui. Et vraiment, il n'y a que les autoroutes, maintenant. Il n'y a pas que les autoroutes, il y a aussi l'appel de communication et les moyens modernes pour passer l'information. Aujourd'hui, l'information, c'est l'argent. D'accord. Une question pour la durée de la conférence. La conférence dure du 28 octobre au 22 novembre, une durée assez longue, quand même. Est-ce que cette conférence dure autant de jours, habituellement ? Et pourquoi cette durée ? Cette durée, elle est faite exprès parce qu'il y aura mille papiers de travail qui vont être signés durant cette conférence. Et ça exige, bien sûr, beaucoup de collaboration, beaucoup d'entente entre les grandes entreprises dans le domaine de télécommunication. Donc là, il n'y a pas que la signature des papiers, mais il y a aussi l'accueil sur les détails de ces contrats, les logistiques pour mettre en œuvre ces contrats et ces rapports. Et donc là, ça a été exigé, justement, grâce à cette grandeur ou la grandeur, justement, des aides et des contrats, des papiers et de travail qui vont être signés lors de cette conférence. Docteur Hazem Hassan, à la liste politique, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on poursuit. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a reçu hier un nombre de hauts responsables internationaux participant à la réunion du groupe principal de la conférence de Munich sur la sécurité tenue actuellement au CAIR. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a reçu de Munich sur la sécurité tenue actuellement au CAIR. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a reçu de Munich sur la sécurité tenue actuellement au CAIR. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a reçu dimanche un certain nombre de dignitaires internationaux participant à la réunion du groupe restreint de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tient actuellement au CAIR. Présidé par Volgang Ischengar, président de la conférence, en plus des ministres des Affaires étrangères et de la Défense et des chefs des services de renseignement, en présence du commandant en chef des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, ministre des Affaires étrangères et le chef des renseignements généraux. Le porte-parole du président, l'ambassadeur Bastam Razi, a déclaré que le président se fait hésiter de l'organisation par l'Egypte de la première réunion du groupe restreint de la conférence de Munich sur la sécurité qui reflète la coopération croissante et commune avec l'Egypte, dont témoigne la participation du président à la dernière session de la conférence de Munich. En février 2019, il a exprimé l'espoir que les discussions des réunions en cours au CAIR déboucheraient sur des propositions constructives pour faire face aux défis régionaux et internationaux actuels et en évolution. Le président a souligné qu'il importait de renforcer la solidarité internationale pour faire face aux risques communs en matière de sécurité et de trouver des solutions radicales aux causes de l'instabilité, en particulier au Moyen-Orient. Il a souligné à cet égard que l'Egypte déployait tous les efforts possibles pour renforcer la sécurité et la stabilité régionale et contribuait ainsi au développement global de la société. Le président a souligné la spécificité de la situation régionale au Moyen-Orient et en Afrique et la nécessité de la caractériser de manière réaliste sans être influencée par les modèles occidentaux, soulignant que l'approche de l'Egypte pour faire face aux crises de la région reposait sur un certain nombre de déterminants bien définis, dont le plus important est la préservation de l'État national, la désintégration, le soutien et la protection des institutions nationales en tant que bras fondamentaux de la stabilité des États, le soutien des armées nationales, la lutte contre la propagation des milices armées et des organisations terroristes, règlements politiques des crises et le renforcement de la volonté des peuples de réaliser leur destin et leur avenir. La gérance dans les affaires intérieures est payée le long des lignes d'intervention menées par d'autres parties régionales dans les affaires arabes d'exploiter le vide politique et les conflits armés internes. Le porte-parole a déclaré que la réunion avait été marquée par un dialogue ouvert entre le président et l'audience sur un certain nombre de problèmes régionaux et sur les moyens de les résoudre, y compris la situation au Libye et la question palestinienne, ainsi que sur des questions liées à la présidence égyptienne actuelle de l'Union africaine et aux efforts déployés par le pays pour soutenir la stabilité et le développement sur le continent africain et de trouver des solutions africaines aux problèmes du continent. Pour leur part, les participants ont exprimé leur honneur de rencontrer le président louant la place occupée par l'Egypte dans les instances de décision au niveau international, ainsi que par son importance cruciale dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre l'immigration clandestine, à la lumière des turbulences et des troubles, y compris son environnement régional. Le porte-parole a ajouté que le président avait souligné à la fin de la réunion que l'Egypte déployait des efforts considérables pour contrôler ses frontières et empêcher l'infiltration d'éléments terroristes et la contrebande d'armes, ainsi que l'accueil par l'Egypte de nombreux réfugiés qui contribuent directement à la protection de la sécurité de l'Europe. Le gouvernement égyptien est prêt à participer à tous les efforts sincères visant à sauvegarder la paix et la sécurité internationale et à réaliser le développement. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivie. Agréable moment avec la suite de nos programmes. Sous-titrage MFP. ... 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